Je vais faire une synthèse de la chélation. Dans la littérature, on a un biais scientifique qui parvient de la culture médicale de traiter uniquement tous les problèmes aigus et ne traite jamais les problèmes chroniques. Elle relègue ça à la naturopathie sans vraiment s'en intéresser. Et pour le cas de la chélation, c'est très important parce qu'on va voir que le pH va jouer un rôle déterminant pour la sécurité et l'efficacité de la chélation. Dans le monde médical actuel, on ne prend pas du tout soin de ce pH-ci et du coup, ça pose des difficultés qu'on pourrait aisément lever. On a plusieurs modes d'administration de la chélation. Celle qui est pratiquée en milieu médical, c'est l'intraveineuse. Le produit est fortement concentré et il y a une forte dose qui est donnée une fois par mois. Il y a des incidents qui parviennent. Ils sont rares, mais ils sont minimisés. Et on pourrait tout à fait les prévenir. Et on pourrait éventuellement tous s'en défaire si on prenait les moyens de prévenir les choses. Il y a une alternative à l'intraveineuse, c'est la gélule. Mais la gélule, le principe actif est beaucoup trop concentré. Il n'est même pas solubilisé dans de l'eau. Et donc, le principe actif reste compact dans les intestins et il ne passe pas la barrière. Donc, en fait, il ne rentre pas dans le corps et il ne va pas faire son travail de désintoxication des métaux lourds. Donc, l'alternative, c'est une alternative, c'est la solubilisation. Ça se pratique depuis toujours. C'est une espèce de tisane. Les tisanes sont d'habitude chaudes. D'ailleurs, si on la prenait chaude, la solubilisation serait bien plus efficace. Mais elle marche à froid. Et la solubilisation, c'est de prendre du principe actif et de la mettre dans de l'eau au bon péage de façon à ce que le principe actif soit dans la bonne forme, dans une bonne disposition pour pouvoir se lier à un métal. Donc, la façon pour éviter les écueils qu'on a en médecine, c'est de faire des petites doses, basse dose, à basse fréquence et à basse concentration. Et là, on a déjà une bonne situation pour pouvoir faire en sorte que la chalation se passe au mieux. Et il faut rajouter un élément qui est primordial, c'est le bon pH. Le pH, il va jouer sur deux tableaux. Il va jouer sur le pH de la solubilisation, donc du produit à boire, mais aussi sur le pH corporel. On va voir comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon pH pour qu'on maximise les chances d'efficacité et de sécurité de la chalation. Donc, l'un des sujets de la chalation, c'est la sélection de l'atome qu'on veut éliminer. On veut éliminer des métaux, on veut éliminer préférentiellement le toxique, donc le mercure par exemple. Mais dans la vraie vie, on n'a pas de molécule qui sache cibler un seul métal. Et donc, on va devoir éliminer en même temps du magnésium et du calcium, ce qui va poser problème quand on va avoir de mauvaises posologies, on va faire de trop hautes doses à trop haute fréquence. Et donc, on va sortir du domaine de la sécurité. Les incidents qu'on peut avoir, et donc on va avoir, si on prend une trop grosse dose d'un coup, on va éliminer le calcium du cœur. Et là, il va y avoir un arrêt cardiaque, il peut y avoir un arrêt cardiaque. Donc, il y a eu des gros incidents à cause de doses trop fortes. On peut avoir des incidents qui sont moins forts, mais qui posent quand même problème. C'est une déminéralisation. Donc là, il y a de grosses fatigues qui apparaissent pendant plusieurs jours. Et le remède, c'est une forte reminéralisation. Donc, un régime alimentaire en légumes ou d'avoir des compléments alimentaires avec des minéraux. Et on va avoir un troisième type d'accident. C'est une redépose. Donc, c'est le métal qui a été capturé dans un organe, par exemple, dans le foie ou dans des muscles. Et puis, il circule encore. Et quand il va aller dans un organe qui est très acide, il va, le cerveau ou les reins, la molécule va redéposer. Donc, la façon de prévenir ces redéposes, c'est de jouer sur les deux tableaux du pH, d'avoir une solubilisation alcaline et puis d'éliminer l'acidose. Donc ça, ça se passe par un régime alimentaire en légumes avec un peu de viande et d'éliminer le sucre, donc les glaces, les pâtes, les pains, le riz et les patates. Et donc là, on va avoir le maximum de circonstances favorables pour une bonne sécurité de la chélation. Il y a un troisième problème, un quatrième problème avec certains chélateurs, pas avec ceux que je vais proposer ici, mais avec des chélateurs qui sont sous prescription médicale. Il y a une toxicité des chélateurs. Quand ils sont à forte dose, ils sont toxiques. Et c'est la dose qui fait le poison. Quand on passe par une posologie adéquate, c'est-à-dire une petite dose, toute petite dose tous les jours, par exemple, eh bien, on va complètement se prémunir de la toxicité. Donc le terrain sécurisé passe par la résolution de l'acidose. Donc il y a le régime alimentaire, comme j'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais il y a aussi les bains froids. Les bains froids vont multiplier les capillaires et c'est très important parce que quand on a une multiplication des capillaires, la production d'acide quotidienne va être immédiatement résorbée, va être renvoyée vers le circuit général. Et donc on va avoir, par exemple, le cerveau, si on a multiplié par 5 les capillaires, dès que les neurones auront produit leur acidité, les capillaires vont l'éliminer. Et donc quand on va prendre le traitement, on n'aura pas d'acidité qui sera accidentogène. Donc le régime cétogène, c'est le fameux régime qui va faire que on va résoudre l'acidose. Et ce régime, ce serait bien de l'observer pendant au moins 3 semaines, 1 mois avant de commencer la chélation. Ce n'est pas parce qu'on prend des petites doses qu'on est préservé d'un accident. Si on a une acidose et qu'on prend une petite dose tous les jours, on risque de faire une redépose cérébrale à terme. En plus, on ne risque pas bien l'avoir parce que les phénomènes vont être clans. Et donc, ça va être vicieux. Donc le régime cétogène est un régime qui, 1, permet d'éviter l'accident, 2, et de se sentir en sécurité aussi. Et les activités physiques, c'est important parce que les activités vont permettre de renvoyer les acidités qui ont été produites dans la journée vers le circuit général, vers les aimantoires, de façon à être éliminées. Ce qui serait bien, c'est de faire une marche, une marche rapide, de 20 à 30 ou 40 minutes tous les jours, 20 minutes tous les jours, ou 40 minutes, 2 fois par semaine, de façon à éliminer, de façon à activer le corps et à éliminer les acidités. Et un bon critère pour savoir si on a un régime qui est alcalin, si on a éliminé l'acidose, c'est l'absence de fatigue. Si on n'est pas fatigué après avoir mangé, si on n'est pas fatigué après avoir un peu bu d'alcool, par exemple, si on n'est pas fatigué à un moment ou à un autre de la journée, si on n'a pas des fatigues ponctuelles ou chroniques ou autre, c'est qu'on a une bonne stabilité. Alors, il peut y avoir des personnes qui sont dans un mauvais état, qui sont tout le temps fatiguées, mais si elles sont stables, elles peuvent avoir quand même une bonne situation favorable à l'accélation. Par contre, quelqu'un qui a des épisodes de fatigue, qui a des ruines réguliers, qui a des problèmes pour digérer, qui a des problèmes pour dormir, là, c'est quelqu'un qui, justement, a peut-être une susceptibilité d'acidose et donc, elle a sûrement des progrès à trouver à un endroit ou à un autre pour pouvoir améliorer la sécurité du traitement. Donc là, on a une courbe du pH par rapport à une molécule. Donc là, c'est le DTA. Et on a la courbe de pH. Le pH, c'est entre le corporel et entre 6 et 8. Et le ligand, ça va être la molécule sans les hydrogènes. Donc les hydrogènes, c'est un H+, c'est positif. Et un métal, c'est un atome qui a deux électrons, deux charges positives. Et donc, l'hydrogène va rentrer en compétition avec les métaux. Et donc, une molécule qui est en pH acide, par exemple, pH 3, là, et bien là, elle va avoir trois hydrogènes qui ont fixé l'oxygène. Et donc, la molécule, dans cette configuration-ci, ne va pas pouvoir se lier au métal. Et donc, la molécule va rester neutre. Elle ne va pas désintoxiquer le corps. Par contre, si on se met en pH 8, là, on va avoir le ligand. Et on va avoir un seul hydrogène qui va être lié. Et on va avoir trois charges négatives disponibles. Donc, on va avoir une compétition. On va avoir le ligand qui va pouvoir se lier au pH. Et qui va se lier à la molécule, au métal lourd. Et donc, on va pouvoir le capter et le faire sortir du corps. Donc, ça, c'est déjà bien de l'attraper. Et ce qui est nécessaire, c'est une fois qu'on l'a attrapé, c'est de garder la stabilité de la molécule. Parce que si on passe en pH acide ensuite, là, on va avoir un risque de redépose. La molécule risque de lâcher le métal. Et c'est là qu'on va avoir justement la fameuse redépose. Et donc, il faut rester dans cette gamme de pH le plus haute possible, à 7, par exemple, 7,5, de façon à conserver la stabilité de la molécule. Ici, on a trois charges négatives. Et quand on passe à pH 6, on a deux charges négatives. Ce qui n'est pas problématique pour le mercure. Puisque le mercure, c'est deux charges positives. Donc, on reste dans un domaine de sécurité. Donc, là, même si on passe avec le DTA, même si on passe à pH 5, on ne devrait pas avoir le problème de redépose. C'est vraiment si on boit du Coca-Cola, par exemple, pH 4, pH 3, là, on va avoir le problème de redépose. Une autre courbe pour le DMSA. Là, on a une molécule qui est stable, de pH 5 à pH 8. Et donc, on a une molécule qui, une fois qu'elle a capturé le métal, le plomb ou le mercure, elle reste stable. Donc, on a une molécule qui est réputée très stable. On n'a peu d'incident avec le DMSA. Il peut y en avoir. Si on boit du Coca-Cola, toujours pareil, où on peut avoir un risque de redépose. Donc, il faut éviter, il faut justement éviter l'acidité. Il y a d'autres molécules comme le DMPS, qui sont des molécules qui sont, elles, très stables, elles demeurent stables. Même si on boit du Coca-Cola, on n'a pas de problème, mais c'est une molécule qui coûte très cher. Et donc, si on observe un régime alimentaire cétogène, on peut très bien se débrouiller sans problème avec le DMPS. Avec le DMSA, par exemple. Donc, maintenant, je vais optimiser la chélation. Donc, le moment de la chélation le plus préférable, c'est le moment où le corps est le plus alcalin possible. Et bien, c'est le matin en réveil. Après la première urine, il y a la nuit, le cerveau a vidé de son acidité. Tout a migré dans le circuit général. Et puis, après, ça a été capturé dans les reins. Ensuite, ça part par les urines. Et donc, le matin, c'est le meilleur moment pour prendre la chélation. C'est le moment le plus alcalin possible. Et donc, c'est intéressant parce que si on a un doute, si on a un peu des fatigues, et bien, si on veut être le plus rassuré possible, et bien, si on prend la chélation le matin, c'est un moment le plus favorable possible pour la sécurité du problème. Le régime alcalin, c'est un deuxième facteur qui va énormément améliorer les conditions de sécurité. Et donc, ça, je viens d'en parler beaucoup. Donc, je passe. La solubilisation dans une solution alcaline, ça va évidemment, si on prend un tout petit peu de produits calateurs, on prend 0,01 g, et qu'on la mélange dans un grand volume, dans un demi-litre d'une solution alcaline, donc dans une solution avec 2 ou 3 g de bicarbonate dessous, de tout mixer, et bien là, on va avoir un phénomène de levier qui va permettre de rester dans de bonnes conditions alcalines. Un autre facteur de stabilité, c'est de prendre un calateur qui est stable, par exemple le DMPS, mais il coûte très cher, et puis en plus, en France, on ne le trouve pas parce qu'il n'est pas autorisé. Il est même interdit, on ne le trouve même pas sous prescription. Mais quand on passe au DMSA, c'est un calateur qui est stable jusqu'à un domaine qui est très large, donc on peut très bien se débrouiller avec du DMSA. Et ensuite, c'est de garder l'écalateur, c'est quand on fait le DMSA, qu'on va passer au suivant, on va passer à le DTA, et bien quand on passe au suivant, on garde le calateur précédent, et comme ça, on augmente les chances de sécurité. Donc là, c'est une liste, je ne dis pas qu'il faut tous les faire, mais je dis que plus on en fait, plus on optimise les chances de sécurité. Et donc, si on veut être rassuré que si on est en hypochondriaque, avec toute cette liste-là, normalement, on est bon. Si on observe zéro point de cette liste-là, et bien on augmente les chances d'accident. Si on en fait deux, trois, voire même quatre, et bien on va justement, on va être dans une bonne... On va être rassuré d'avoir une inclination qui se passe au mieux. Maintenant, je vous souhaite parler des différentes catégories de métaux. On va avoir deux types de métaux, des durs et des mous. Et c'est important parce qu'on va avoir différentes catégories de calateurs par rapport aux métaux. Et donc, il ne faut pas cibler une campagne de calation que sur un seul calateur. Il faut bien marier les calateurs de façon à faire une calation la plus large possible. Donc, les métaux, il y en a deux catégories. Donc, les durs et les mous. Et puis, il y a une catégorie intermédiaire. C'est une catégorie qui a un cheval sur les durs et les mous. Donc, je ne vais pas en parler. Et si on veut faire une calation du cuivre, par exemple, il se trouve ici. Et bien, on va plutôt choisir des calateurs qui vont être adaptés aux métaux mous. Donc, dans les métaux mous, on va trouver le cuivre, l'or, l'argent et je pense qu'il y a aussi le mercure. Et chez les métaux durs, on va avoir l'aluminium. On va avoir des trois puces. Donc, ils sont un peu plus difficiles à attraper. Et on va avoir le plomb. Voilà, il est intermédiaire. Donc, le plomb va être un métal qui va être entre durs et le mou. Donc, il y a un métal qui va être à cheval sur les calateurs mous pour les métaux mous et à cheval pour les calateurs durs. Et il y a une préférence, c'est de prendre les calateurs d'abord pour les métaux mous. Parce qu'ils sont un peu plus stables et il y a moins de risque de redépose. Et donc, on va choisir des calateurs. Par exemple, pour les métaux mous, on va choisir des calateurs avec du soufre. Donc là, le R, c'est le radical. Donc, c'est la chaîne carbonée. Lié à un soufre. Lié à un soufre en hydrogène ou un soufre sans hydrogène. Donc, un soufre négatif. Et donc, les calateurs soufre, c'est le DMSA et c'est le DMPS et c'est l'acide alpha-lipoïque. L'acide alpha-lipoïque, c'est un calateur qu'on va voir ensuite. Il appartient à une deuxième catégorie. Et donc, quand on va commencer une calation, on va commencer par des calateurs mous. Donc, par exemple, si on veut qualifier du plomb qui se trouve en intermédiaire, on va l'attraper avec des calateurs souffrés. Et on ne va pas tous les attraper parce qu'il va y avoir, selon les circonstances et selon les organes, du plomb qui va être attrapé par les calateurs souffrés. Donc, le DMSA, mais d'autres plombs ne vont pas être attrapés quand ceux qui sont dans les os ne sont pas attrapés par les calateurs souffrés. Ils sont plutôt attrapés par des calateurs qui ont de l'azote. Donc là, le N. Et ces calateurs, ce sont les calateurs azotés, donc azotés. Donc, c'est le DTA. Ils vont attraper le plomb, par exemple, dans les os. Mais quand ils vont passer dans les muscles, ils vont avoir des petites chances de légères redéposes. Et c'est justement en associant le DTA à un calateur souffré, donc le DMSA, qu'on va rattraper le plomb qui a été lâché. Et donc, on va optimiser les chances de sécurité. Donc, on a un ordonnancement d'une calation. On doit d'abord traiter l'extracellulaire. Donc, on passe par des calateurs hydrophiles. Ensuite, on passe par des calateurs des métaux mous. Ensuite, on passe par des calateurs stables. Et petit à petit, on remonte les catégories. Donc, on passe par des non-stables. Ensuite, on rajoute des métaux durs. Et ensuite, on passe par des lipophiles. Donc, comment ça se passe en application ? Donc, on prend d'abord le DMSA. C'est un calateur hydrophile mou et plutôt stable. Et quand le DMSA a fait tout son travail et qu'il n'extraite plus de métaux, on va rajouter de l'EDTA. Donc, c'est un calateur hydrophile avec des métaux durs qui est plutôt stable. Je précise que ce sont des calateurs qui sont en vente libre. Il y a toute une panoplie de calateurs que je ne connais pas qui sont sous prescription ou qui sont interdits en France. Je ne les ai jamais pratiqués. Donc, je n'en parle pas. Mais ce sont des calateurs qui sont plus dangereux, qui nécessitent justement de respecter scrupuleusement cet ordonnancement pour éviter qu'il soit dangereux. Et donc, une fois que le DTA a fait son office et qu'il a extrait tous les métaux qu'il pouvait attraper, c'est à ce moment-là qu'on va rajouter l'acide alpha-lipoïque. Donc, c'est un calateur lipophile. C'est un calateur qui, lui, prétendument, il passerait à l'intérieur des cellules. Moi, je ne crois pas personnellement. Je pense que c'est un calateur qui circule dans les organes qui sont gras, donc dans la moelle osseuse et dans le système nerveux central. Il peut se faufiler entre des molécules, entre des cellules qui sont très grasses, qui ont un bain physiologique qui est très gras. Chose que ne peut pas faire le DMSA et le DTA. Et donc, c'est des molécules qui vont un peu plus loin. Mais le DMSA et le DTA vont faire, vont dégrossir largement le travail. Ils vont faire 80% du travail. Et donc, si on fait une calation qui est bien ordonnancée et qu'on ne veut pas aller trop loin, on n'est pas forcé de prendre la large, dans le sens où c'est un calateur qui n'a pas autant de gains que le DMSA et que le DTA. Et donc, je ne parle pas de la posologie dans cette vidéo parce qu'il y a une vidéo qui est dédiée. Je vais mettre un lien en haut qui est une vidéo qui est très décortiquée sur la posologie. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Donc, il faut que je fasse un petit complément très important sur la précédente diapositive. Ici, quand on veut commencer par traiter de l'aluminium, en fait, il faut d'abord éliminer tous les autres métaux lourds. Même s'ils sont en petite quantité, il faut d'abord les éliminer. De façon à ce que quand on s'attaque à l'aluminium, eh bien, tous les métaux mous soient déjà sortis et qu'ils ne posent plus de problème. Donc, quand on projette une calation de l'aluminium par le DTA, eh bien, il faut d'abord commencer par une petite campagne de calation au DMSA, donc avec du soufre. Et une fois que c'est terminé, là, on passe à l'ODTA, on ajoute bien le DMSA à l'ODTA pour pouvoir maintenir la sécurité. Donc, quand on s'attaque... Et puis, deuxième chose très importante, quand on s'attaque à des ions trivalents, donc l'aluminium par exemple, ou le phare 3, eh bien, il n'y a que 4 sites de liaison sur l'ODTA. Et donc, ça fait que 3 sites ont besoin d'être capturés pour pouvoir bien tenir l'ion trivalent. Et ce qui pose, ce qui fait que la dépose risque d'être un peu plus sensible. Donc, il faudra être très exigeant sur le pH. Quand on traite des ions trivalents, donc l'aluminium, fer ou autre, il faudra être beaucoup plus exigeant que quand on traite du plomb ou du mercure. Parce qu'un ion trivalent est susceptible d'être déchargé un peu plus facilement qu'un ion bivalent. Mais bon, ça reste toujours des ions, des molécules qui sont sûrs tant qu'on reste dans un pH alcalin. Donc, maintenant, je voulais rajouter, faire une petite précision sur l'ordonnancement. Donc, les premiers calateurs qu'on prend, c'est des calateurs hydrophiles mous, stables. Après, on prend des calateurs hydrophiles mous, non stables. Après, on prend des calateurs hydrophiles durs, stables. Puis, des calateurs hydrophiles durs, non stables. Et puis ensuite, on passe par des calateurs lipophiles mous, stables. Puis, des calateurs lipophiles mous, non stables. Puis, des calateurs lipophiles durs, stables. Puis, enfin, des calateurs lipophiles durs, non stables. Donc ça, c'est l'ordonnancement, de façon à ce que chaque chélateur qui arrive en fin de course ne pose le moins de difficultés possibles, puisqu'on aura en amont déjà éliminé les atomes, des ions, des métaux qui auront été pris par des chélateurs stables ou des chélateurs hydrophiles. Et voilà, j'en ai fini avec le complément. Merci. Alors j'ajoute encore un petit complément. Par exemple, quand on prend des chélateurs en chronique, on n'a pas besoin d'avoir un chélateur qui soit très efficace contre le toxique qu'on veut éliminer. Il suffit qu'il soit peu efficace. Si on le prend de façon chronique, il finira par éliminer le toxique. Le temps va faire son œuvre. En aigu, là, on a besoin d'avoir un chélateur qui cible le toxique. Mais en chronique, en fait, même si on a beaucoup de calcium qui sort pendant une campagne de chélation, tant qu'on a un régime alimentaire riche en légumes, ce n'est pas grave. On va pouvoir sortir, écoper le mercure petit à petit et il finira par définitivement être déstocké. Donc les chélateurs en vente libre sont tout à fait valables, appropriés pour dégrossir de façon significative une intoxication au mercure. Il y en aura un tout petit peu qui sortira. Il y aura beaucoup plus de calcium qui sortira, mais ce n'est pas grave. L'enjeu, c'est d'éliminer définitivement ce mercure. Donc avec un DMSA qui est assez efficace, ça marchera. Il y aura aussi un petit peu d'aluminium qui sortira. Donc les chélateurs en vente libre, qui sont des chélateurs les plus sûrs, sont appropriés pour faire des campagnes de chélation qui sont assez efficaces. Voilà, j'ai terminé.